À partir d'une simple brique en plastique, on peut créer tout ce qu'on veut. C'est ce que nous démontre Nathan Sawaya, l'artiste Lego le plus célèbre au monde. En ce moment, l'occasion est donnée aux Parisiens de découvrir son univers à travers une exposition qui a déjà fait le tour du monde, The Art of the Bricks. Près d'une heure de visite, des centaines de sculptures à découvrir sur 1500 m², plus d'un million de briques Lego utilisées, aussi ludiques qu'artistiques, l'exposition met en lumière les œuvres de l'artiste américain Nathan Sawaya. Entre inspiration et état d'esprit, l'artiste nous confie de thème en thème un petit peu de sa personnalité, en plus de nous faire redécouvrir les grands classiques du monde de l'art sous un angle plus contemporain. Créer des œuvres artistiques à partir de briques Lego, c'est déjà original en soi. Mais à travers cette exposition, le fruit du travail de grands maîtres se voit réapproprié de manière à pousser le public à l'aborder différemment. Représentées avec plus de volume, les œuvres déjà intemporelles prennent des allures de pop art. Certains portraits sortent même de leur cadre, plus parlant que jamais face aux spectateurs venus les admirer. En plus de réinterpréter les œuvres iconiques du monde de l'art, Nathan Sawaya s'intéresse aussi à d'autres thèmes, comme la place de l'homme dans l'univers. Beaucoup de couleurs, de formes et de mises en scène permettent aux spectateurs tantôt de se questionner, tantôt de s'immerger dans des univers propices à la rêverie. Après avoir voyagé de son berceau new-yorkais à Bruxelles, en passant par Milan, Shanghai, Sydney et une première fois à Paris en 2015, The Heart of the Brick a déjà plus de 10 millions de visiteurs au compteur et une nouvelle collection à présenter, nouveauté de ce retour dans la capitale française. En collaboration avec le photographe André Drouman et intitulé Organe au génesis, cette partie de l'exposition Haute en couleur se concentre sur les différents organes du corps humain. De quoi ravir les petits comme les grands enfants. Que l'on soit amateur d'art ou pas, cette exposition est en tout cas une bonne occasion de s'y initier. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501